Dans les appareils multimédia que l'on utilise tous les jours dans nos vies, que ce soit un téléphone avec lequel je tourne ma vidéo, un PC portable que j'ai là juste à côté pour enregistrer le son de la vidéo, ou une télé comme ce que j'ai là derrière, ma Sony 80 cm Bravia qui a quelques années qui marche bien bien, on ne peut pas le rater, il y a un écran dessus, et à chaque fois des technologies différentes pour faire afficher une image sur cet écran, surtout des technologies différentes au niveau de la composition des couches de l'écran, enfin pas les couches pour quand ils pissent, c'est pas un gosse un écran, ok c'est bon ? On va s'intéresser aujourd'hui au LTPO, c'est quoi ? Ça sort d'où ? La lumière divine comme ici là cette vidéo, non c'est quoi ? On va voir ça de suite dans cette vidéo, bonjour tout le monde, c'est Réunis, samedi 18h, go. Avant de démarrer, je vais insister comme un gros fion de la casse, n'oublie pas de t'abonner aux réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste ici, et en dessous de la description, Facebook, Instagram et Twitter, à tes remis officiels sur tous. Et n'oublie pas également de t'abonner à la jeune chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté, puisque c'est comme ça que le référencement va augmenter, et du coup un jour je pourrais peut-être gravir la tour Eiffel à main nue, faire des milliards de vues à tout crever par terre, et aller ouvrir un compte bancaire pour stocker les milliards d'euros que j'aurais remportés. Pourquoi je parle de banque là d'un coup ? C'est bizarre. Les écrans LTPO jusque là, c'était vraiment destiné à des appareils très haut de gamme, mais c'est en train de se répandre en fait à plein d'autres appareils, y compris des appareils qui ne sont pas forcément du haut de gamme. On parlera d'affichage LTPO, surtout pour des écrans OLED, ça c'est important à retenir. Mais alors derrière ce LTPO là, c'est qu'on est en train de dire là, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord LTPO mais LTPO quoi ? On va poser la base. Un écran c'est en fait une succession de photos qui vous est en fait affichée, et ça s'affiche hyper rapidement. Globalement on est à 30 Hz, 60 Hz, c'est-à-dire 30 images par seconde, ou bien 60 images par seconde. Donc réellement votre écran affiche 30 ou 60 photos par seconde, et c'est ce qui produit un effet vidéo, un effet... En fait c'est un affichage quoi, c'est quelque chose de fluide qui peut évoluer dans le temps. Des images générées par les cartes graphiques de nos PC, les cartes graphiques aussi de nos téléphones, et les cartes T-Cone si je ne dis pas de bêtises sur les télés. Je ne vous ai pas insulté, ça s'appelle vraiment des cartes T-Cone. T-C-O-N, T-C-O-N, c'est dans les télés. Ou bien carte d'affichage si vous préférez, si c'est moins insultant pour vous. Mais on ne s'arrête pas à 60 Hz, aujourd'hui on arrive à faire des écrans qui montent bien plus haut. 90, 100, 120, 165 Hz dans un téléphone. C'est la prouesse qu'a réalisé Asus dans un de ses derniers ROG Phone. Et ses fréquences élevées se sont multipliées. A l'heure d'aujourd'hui ça permet d'avoir du coup un affichage beaucoup plus agréable à usage, notamment sur des smartphones par exemple qu'on commence vraiment à utiliser en jeu vidéo, parce qu'ils deviennent très puissants. Donc vaut mieux avoir un bon écran, parce que jouer à 30 Hz sur Fortnite sur ton téléphone dans le coin de ton canapé chez toi là, bon, ouais, ça va te piquer les yeux à un moment donné quand même. Bah ouais, alors c'est bien, on a un taux de rafraîchissement élevé, 120 Hz. Ouais, cool, super, incroyable. Ça bouffe de la batterie, mais à mort. Sur des écrans classiques, plus la fréquence d'image est élevée, et plus vous allez drainer votre batterie. Et on peut pas faire un téléphone de 3 cm d'épée sous prétexte qu'il y a un écran 120 Hz. 3 cm d'épée pour pouvoir y loger une batterie assez importante pour tenir au moins une journée, ou deux, et s'en charger avec un écran 120 Hz en permanence. Donc il a commencé à se poser la question de pouvoir moduler cette fréquence d'affichage afin de pouvoir réduire la consommation de batterie dans certaines situations. Et c'est là qu'entre en jeu le LTPO. Alors déjà, LTPO c'est un acronyme. Alors c'est l'acronyme de, avec un magnifique accent français dans mon anglais, l'eau température polycrystalline oxyde. En gros, en français, si on remet les mots dans l'ordre, ça veut dire l'oxyde polycrystallin à basse température. Alors ça aussi, c'est vague. Voici une image. Il y a le LCD à gauche et le OLED à droite. C'est toutes les couches qui composent ces technologies d'écran. Et il y a une de ces couches qui est surnommée ici. Alors au LCD, c'est le Glass TFT Backplane. Et sur le OLED, c'est le Glass TFT Backplane with OLED. Parce qu'un écran OLED, les pixels n'ont pas besoin d'un rétro-éclairage pour pouvoir faire l'affichage. Les pixels, en fait, s'éclairent eux-mêmes. Et bien c'est cette fameuse backplane ici, là, qu'on va appeler comme ça. C'est une très fine couche de plein de transistors qui va, en fait, aller stimuler électriquement les sous-pixels. Là, c'est encore un bazar. Bon, on ne va pas décrire ce que c'est que les sous-pixels dans cette vidéo. Ça, je vous laisse rechercher dans le détail. Et pourquoi je parle de L, de cette backplane bizarre ? Et bien parce que c'est L, en réalité, qui va être importante dans le LTPO. En réalité, le backplane d'un écran LTPO, donc l'ensemble de transistors qui va aller stimuler les pixels, là, en réalité, le LTPO, c'est un mélange déjà de deux autres technologies. Une technologie qui se base sur des transistors assez petits, qui permet en finalité, du coup, de pouvoir profiter de fréquences d'affichage sur votre écran très élevé, qui donne aussi la possibilité de pouvoir allumer et éteindre les pixels hyper rapidement, de façon quasi instantanée. Mais il faut que les pixels restent constamment chargés en électricité et c'est un système qui fonctionne très mal ou pas du tout à basse fréquence. Donc, à ça, on est venu y associer une seconde technologie d'affichage qui, elle, par contre, a des transistors plus gros, mais qui vont consommer moins d'énergie et surtout, qui vont être beaucoup plus efficaces pour des affichages à basse fréquence. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça va permettre, du coup, au LTPO d'apporter à nos écrans OLED, notamment, cette notion d'affichage variable. Alors, le fait est que cette seconde technologie avec les transistors plus gros, ça coûte plus cher à produire et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, du OLED avec la technologie LTPO, on a encore parfois du mal à la voir, en fait, sur des produits, des téléphones, des montres, des PC. En gros, pour résumer, un écran OLED LTPO va permettre ça, un affichage avec fréquence d'affichage variable. Et c'est comme ça qu'on peut jouer sur la consommation de batterie de nos smartphones, notamment, qui disposent de batteries pas non plus très grosses. Sur les derniers flagships, mon iPhone 13 que j'ai là en face de moi, l'iPhone 13 Pro, également l'iPhone 14, que c'est dans sa main là derrière, que l'on ne voit pas, c'est un scandale, eh bien, vous allez avoir un écran qui pourra aussi bien, lorsqu'on navigue, lorsqu'on joue, lorsqu'on fait vivre le téléphone. L'affichage qui va aller presque à son maximum, donc à 120 Hz, pour être fluide, etc. Et quand vous allez arrêter d'y toucher, la fréquence d'image va baisser, pour en réalité descendre jusqu'à, alors, 10 Hz en LTPO 1, et 1 Hz avec le LTPO 2. La fréquence baisse, mais du coup, l'écran affiche toujours. Et c'est tout ça qui a permis l'avènement des écrans Always On qu'on peut avoir, par exemple, sur les iPhones, sur les Apple Watch, sur beaucoup, maintenant, d'abareils Android également. Et donc, aujourd'hui, on arrive à faire des écrans qui vont descendre jusqu'à une fréquence de 1 Hz, soit un rafraîchissement toutes les secondes, une nouvelle image créée par votre carte graphique toutes les secondes. Et en fait, ça suffit, par exemple, si votre téléphone est verrouillé, je pense notamment aux iPhone 14 Pro, c'est la référence tout de suite qui me vient, où, en fait, on a le Always On Display, l'écran n'a pas besoin d'être mis à jour 120 fois par seconde. Déjà, même une fois par seconde, c'est trop, puisque s'il n'y a que les minutes au niveau de l'heure à mettre à jour, on peut se permettre de mettre à jour l'écran toutes les minutes. Alors, c'est bien quand même, du coup, que ce soit toutes les secondes, parce que, du coup, si vous avez une notif qui arrive, il faut pouvoir faire afficher la notif. Et une fois qu'elle est affichée la notification, c'est tout, 1 Hz, paf, terminé, l'écran reste fixe, comme ça, avec ce rafraîchissement une fois par seconde. Il reste toujours, actuellement, difficile de vraiment calculer le gain en autonomie provoqué par le LTPO, la technologie d'écran LTPO, mais on parle d'une économie moyenne de 5 à 15% de batterie. Et parfois, c'est vrai, sur les smartphones, on peut sentir la différence. Il y aura vraiment une différence notable, c'est sur les montres avec ce type d'écran, qui peut donc avoir une fréquence de rafraîchissement variable. Vous allez me dire, je pense tout le temps à Apple, mais par exemple, la toute dernière Apple Watch Ultra, qui profite aussi de ce système, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir, en mode tranquillou, tenir 36 heures. Ok, allez, 36 heures de batterie, tranquille. Et même parfois plus, c'est en ça, du coup, que c'est cool, le LTPO. Je parle beaucoup d'Apple, hein. Bah ouais, mais qui c'est qui l'a, le brevet du LTPO ? Bah c'est Apple, c'est Tim Cook. C'est rangé, je l'ai vu, j'étais rangé dans son tiroir de bureau. Bon, le tiroir, il est fermé à clé, quand il est pas là. Ah, Tim, il ferme à clé. Attends, les brevets, faut pas lui piquer. Mais j'ai vu le truc, LTPO, display, machin, c'est faux. Non, non, ne croyez pas un seul mot de ce que je suis en train de vous dire. Pas tout le temps. Parce que c'est Apple, du coup, qui pour la première fois, a mis en place cette technologie LTPO de première génération, du coup, sur son Apple Watch 4. Mais c'est en réalité, sur l'Apple Watch 5, qu'on a vraiment commencé à voir arriver cet affichage variable. Donc il y était déjà sur l'Apple Watch 4, mais sans forcément pouvoir être trop utilisé. Et il a vraiment été pleinement utilisé sur l'Apple Watch 5. Parce que c'est sur cette génération d'Apple Watch, la 5, où il y a eu la technologie Always On Display qui est arrivée. Enfin, la fonction Always On Display d'Apple qui est arrivée. Alors, c'est Apple qui a le brevet, mais pourtant, à cette époque, ils ont appelé Samsung Display pour faire l'écran de l'Apple Watch série 5. Ah, c'est la guerre, mec. Apple, Samsung, depuis des années, c'est la guerre, mec. Mais de toute façon, ils s'en foutent, Samsung. Ils le font aussi, le LTPO. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça s'appelle HOP. Hop. Je viens de le voir là, maintenant, en regardant mes notes. C'est incroyable. Voilà, du coup, pour ce cours résumé. J'espère assez court de ce qu'est le LTPO. Si vous l'aviez déjà vu, du coup, sur des catalogues, machin, écran LTPO, vous ne saviez pas ce que c'était. Bah, c'est ça. Ça veut juste dire, en fait, que vous avez un écran avec une fréquence d'affichage variable selon l'usage de votre produit. Ça a été Rémi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne, juste en dessous dans la description, l'abonnement à la chaîne YouTube, avec la cloche des notifications juste à côté. On se retrouve, si tout va bien, à samedi prochain. pour continuer dans le mois de décembre et je te promets que samedi prochain, le sapin, il va être décoré. Et si ce n'est pas vrai, si le sapin coûte moins bien. Si le sapin, la semaine prochaine, il n'est pas décoré, je mange mon chapeau. Salut ! Sous-titrage ST' 501